Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner pas mal d'exercices et de conseils pour travailler votre technique main droite dans le style jazz manouche. On va donc pas mal parler de technique, de rapidité, de détente et assez peu du son mais c'est extrêmement important c'est la base même si on va pas trop en parler je vais vous donner plutôt des exercices pour gagner en agilité. On commence avec un premier exercice que je vous propose qui est donc un le plus simple des exercices que je vais vous montrer dans cette vidéo là c'est un exercice qui consiste à jouer deux notes par corde donc on peut commencer sur une seule corde on peut jouer des notes différentes tant qu'à faire et on peut changer de corde. Là je fais les cases 5 et 7 sur toutes les cordes sauf 6 et 7 sur cette corde là puisqu'en fait je joue globalement dans la gamme de D majeur vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc je refais ça lentement. Quand je fais cet exercice il faut évidemment que je sois concentré sur la synchronisation main droite main gauche, le moment où j'attaque la corde c'est exactement le moment où je presse la corde à la main droite et je suis très concentré sur la tenue du son c'est quelque chose dont on parle assez peu en jazz manouche et c'est bien dommage puisque quand on a une bonne guitare et ben la tenue du son ça va beaucoup contribuer au fait qu'on qu'on ait un beau son donc il faut pas relâcher la pression à la main gauche sinon on a un son piqué il faut pas non plus reposer le médiator sur la corde. Cet exercice est quelque chose qui va beaucoup beaucoup nous servir il y a d'ailleurs une vidéo que j'ai faite sur youtube qui s'intitule créer ses arpèges d'accord je pense créer ses propres arpèges d'accord dans lequel j'explique que c'est pratique de jouer deux notes par corde c'est assez facile en jazz manouche puisqu'on fait bas haut bas haut en permanence et donc le changement de corde est facile c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup et que Django faisait beaucoup la preuve par exemple c'est le thème de appel indirect c'est assez facile de jouer rapidement avec avec cette technique de notes par corde bas haut bas haut cet exercice vous pouvez donc le faire sur n'importe quel arpège d'accord ou plutôt sur n'importe quelle gamme ce sera un peu plus simple on n'a qu'à s'entraîner à faire ça sur un playback en Ré majeur le A de Daphné donc on va prendre la gamme de Ré majeur et on improvise les notes qu'on joue en essayant simplement de rester sur ta 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 à la main droite décroche bas haut avec deux ou quatre notes par corde ou six notes un multiple de deux quoi voilà j'espère que vous avez compris l'idée de notes par corde bas haut là vous êtes peut-être en train de vous dire oui on mais moi c'est pas ça que je veux je veux pas des conseils globaux sur comment travailler la main droite je veux des phrases précises que je peux travailler les répéter longtemps pour travailler la technique moi c'est pas tellement mon approche je trouve pas forcément cette approche très intéressante puisque répéter tout le temps exactement les mêmes phrases pour travailler la technique ça développe pas du tout la créativité ça a même tendance à enfermer un peu dans les mêmes types de phrases je trouve d'ailleurs que c'est un peu quelque chose qui manque aujourd'hui dans la pédagogie associée au jazz manouche mais bon c'est que mon avis personnel donc ce que je trouve plus formateur et beaucoup plus intéressant et j'oserais même dire un peu épanouissant c'est de prendre un peu de recul sur les exercices qu'on fait et de comprendre la logique qu'il y a derrière là la logique qu'il y a derrière c'est simplement de cette régularité bas haut bas haut et le changement de corde qui est facilité par les deux coups qu'on va faire par corde donc c'est à vous d'improviser en appliquant cet exercice comme ce que je viens de faire et pour tous les exercices que je vais vous proposer ce sera un peu ça je vais expliquer la logique qu'il y a derrière au niveau des coups de médiator et de la technique et de la rapidité et ce sera à vous de trouver des phrases et d'improviser des phrases en appliquant ce principe là et ça vous permettra d'ailleurs à terme de beaucoup mieux comprendre où sont les difficultés au niveau technique de la main droite en jazz manouche deuxième exercice que je vous propose c'est un exercice qui permet de jouer assez rapidement et qui pourtant est pas très compliqué c'est beaucoup inspiré du premier ça ressemble beaucoup en fait au lieu de faire simplement deux coups par corde en jouant à la main gauche uniquement les notes qu'on joue à la main droite on peut très bien faire un lié entre ces deux notes donc ça va faire on fait un hammer on un lié quoi en tapant avec le doigt sur le manche ça nous fait jouer des triolets et la main droite on fait ta 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 la main gauche ta 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 donc faites le lentement la difficulté en fait c'est la synchronisation main droite main gauche c'est surtout ce fameux coup qu'on joue à la main gauche mais qu'on ne joue pas à la main droite ta 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 il faut bien penser ta 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 donc ce triolet tous les coups du triolet même si c'est parce qu'on joue à la main droite pensez ça précisément au niveau rythmique c'est ce qui vous permettra de placer le doigt au bon moment et de ne pas faire quelque chose qui ressemble à là c'est pas très régulier alors que voilà petite impro pour appliquer ça troisième exercice jusqu'à présent on n'avait pas tellement de difficultés puis à la main droite puisqu'en fait bon à part les sauts de cordes bien sûr mais le médiator il faisait la main droite faisait tout le temps ça la difficulté principale en jazz manouche c'est que comme on va chercher à faire un maximum de coups vers le bas pour avoir pas mal de puissance et d'avoir du coup un bon son sur chaque note et ben il va y avoir de temps en temps des babas et c'est ça la difficulté principale en fait à la main droite au niveau des coups de médiator donc c'est ce fameux baba ce qu'on va simplement faire sur ce troisième exercice que je vous propose c'est de faire ce baba en faisant un saut de cordes peu importe les notes peu importe le saut de cordes en question par contre ça va être des croches qui commencent sur le temps donc ça va faire ta ta par exemple 1 2 3 4 en montant en descendant peu importe il faut juste que la main fasse baba et qu'elle vise bien la bonne corde qu'on se trompe pas de corde je fais un peu cet exercice tout seul et puis après je le fais avec un playback donc le à la fin de mon impro j'ai pas commencé sur le temps mais sur le contre-temps et du coup c'est un peu plus difficile puisque l'accroche qui est en l'air est proche de l'accroche qu'il y a sur le temps d'après puisqu'on joue en swing en ternaire et non pas en binaire bref exercice numéro 4 le quatrième exercice que je vous propose c'est un exercice qui consiste à arpégier un accord avec à un moment ce fameux bas bas donc on va essayer plus souvent de faire bas haut bas haut mais des fois on n'aura qu'une seule note par corde et on sera obligé de faire bas bas c'est quelque chose qui arrive souvent sur les arpèges d'accords à 4 sons de temps en temps sur une corde on a une seule note on peut prendre cet arpège c'est un espèce d'arpège de ré majeur rémage 7 avec une sixte donc ça va faire ça donc là on fait bas haut bas bas haut la difficulté c'est ce bas bas voilà et on peut même si on est balèze faire bas haut bas 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 pour finir sur une note qui est sur le temps avec un coup vers le bas pour avoir un meilleur son évidemment vous pouvez et je vous conseille de modifier ces arpèges là de vous créer vos propres arpèges d'accords ou vos propres enchaînements de notes où il y a de temps en temps un bas bas à faire par exemple si je reste sur l'idée de ré maje 7 bas haut bas bas je peux le faire évidemment en montant bas bas encore en couvert le bas d'ailleurs bas 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 haut bas et pour travailler ça en accédérant le tempo vous pouvez le travailler tout seul sur des arpèges d'accords définis par exemple sur Ré-Maj7 et vous accélérez le tempo petit à petit. L'exercice 5 c'est quelque chose de aussi typique du jazz manouche, c'est le fameux enchaînement de tous les coups vers le bas qu'on va faire lorsqu'on arpège un accord à une note par corde en allant vers les aigus. Certains vont dire que c'est un sweep, la main elle fait ça, de mon point de vue elle ne fait pas exactement ça, c'est pas uniquement un sweep, c'est un espèce de sweep avec les notes qui sont un peu réattaquées pour avoir quand même sur chaque note un beau son, donc non pas ça c'est un sweep, un vrai sweep, moi je le conçois plutôt comme ça vous voyez qu'il y a un petit geste à chaque fois donc là ce que je fais c'est un Ré-Maj7 et je peux arpéger n'importe quel accord comme ça là j'ai un peu customisé mes arpèges, j'ai fait un espèce de La9. Si vous voulez travailler une phrase typique de Django qui utilise ce procédé, il y a cette fameuse idée qu'il utilise assez souvent qui consiste en gros à arpéger un accord diminué avec une note par corde donc là par exemple j'ai E diminué, il fait ça, il monte d'un demi-ton en glissé et il retombe, il se débrouille pour retomber sur l'accord principal donc là je suis passé d'un espèce de La7 à Ré-Maj7, donc c'est pour passer de Ré-Maj7 à Ré-Maj7, je fais B et là c'est tous les coups vers le bas et c'est pas facile à faire rapidement, application sur un playback. Sous-titrage ST' 501 Et dernier exercice, exercice numéro 6, un exercice que je fais assez souvent, que j'ai beaucoup fait et qui m'a pas mal fait progresser je trouve. Donc c'est le suivant, on est toujours en D majeur mais on va plutôt prendre cette position là puisque le motif de base c'est le suivant, bas au bas sur un triolet en attaquant toutes les notes. Si je veux passer sur la corde voisine il va falloir que je fasse un sweep et je finis par cette note. C'est un exercice qui permet de jouer assez vite en attaquant toutes les notes donc ça fait un effet de ta 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 qui peut être sympa et qui n'est pas évident puisque ce fameux sweep en fait, il faut bien synchroniser le moment où le médiateur va changer de corde et le moment où la main gauche va changer de corde et c'est un peu la difficulté de cet exercice qui je trouve est assez complet, assez intéressant à faire. Evidemment à vous de le faire à différents endroits du manche sur différentes positions de gamme. Si je veux le faire ici par exemple, je vais peut-être faire en descendant donc en allant vers les graves c'est beaucoup plus difficile puisqu'il faut faire bas au bas bas au bas, on n'a pas le sweep et donc c'est plus dur. C'est pour ça qu'on a tendance à préférer pour jouer vite en remontant dans les graves plutôt qui correspond au deuxième exercice que je vous ai proposé. Application sur un playback. Et là même à 150, c'est à 150 ce playback je crois ou 160, c'est assez rapide donc prenez le temps de bien le travailler sans playback. Tous les exercices que je vous propose ce sont des exercices qui sont basés sur deux idées principales. La première c'est par rapport aux difficultés que j'ai rencontré personnellement lorsque j'ai travaillé le jazz manouche et donc j'ai travaillé cet aspect technique et j'ai essayé de voir quelles étaient les difficultés que j'avais à la main droite et donc j'ai trouvé des exercices, je me suis créé des exercices pour améliorer ma main droite. C'est la première chose. La deuxième chose c'est que c'est des exercices qui sont beaucoup basés sur le jeu de Django Reinhardt dans le but de s'approcher de sa façon de jouer. Donc ce sont des exercices qui ont des sonorités qui se rapprochent du jeu de Django Reinhardt. C'est pas forcément toujours exactement ça mais au moins vous jouerez, vous aurez des sons et vous aurez des rythmes qui seront proches de ce qu'on retrouve dans cette musique. Pour moi c'est important par rapport à ce que j'enseigne et avec les élèves que j'ai, c'est important d'expliquer un peu la logique qu'il y a derrière un exercice pour laisser à l'élève la possibilité de modifier un peu l'exercice ou au moins de bien comprendre ce qu'il va améliorer dans son jeu en travaillant cet exercice. Je vous conseille d'avoir cette approche là. Plutôt que de chercher un peu bêtement la phrase magique que vous pourrez jouer pendant trois ans et une fois que vous saurez la jouer parfaitement, hyper rapidement, vous serez un très grand musicien, ça n'existe pas ça. Donc le mieux c'est plutôt de comprendre la logique à derrière et ce dont vous, vous avez le plus besoin ou alors ce que vous vous préférez comme type de sonorité. Si vous aimez bien ce... travaillez-le, travaillez beaucoup cet exercice parce que vous aimez bien ce son-là. Donc un peu d'autonomie en fait dans la méthode de travail. Sachez que sur mon site Guitar Improvisation il y a une vidéo qui est exclusivement dédiée à l'étude de la technique en jazz manouche. Donc je propose plein d'exercices, main droite, main gauche, mais des choses un peu plus globales aussi comme la posture. Bref, sachez qu'il y a une vidéo qui est très complète à ce sujet sur mon site Guitar Improvisation. Pour travailler ces exercices techniques et puis pour vous entraîner à improviser, il y a aussi des centaines de playbacks disponibles dans le style jazz manouche sur ma chaîne YouTube. Tout ce que j'ai joué c'est relevé, il y a un fichier Guitar Pro et un fichier PDF téléchargeable directement dans la description de cette vidéo. Il y a aussi pas mal de vidéos sur mon site Guitar Improvisation et des pages aussi, des pages explicatifs dans plein de domaines qui tournent autour de la guitare et de l'improvisation en jazz manouche et dans d'autres styles de musique. et de l'improvisation en jazz manouche. Merci.